Bienvenue les créatifs pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale. Je suis récemment allé sur YouTube pour trouver du contenu en français dans le domaine du graphisme. Et finalement, j'étais plutôt déçu de nous voir qu'il n'y avait pas énormément de vidéos dans le domaine du design graphique. Je suis quand même tombé, c'est vrai, sur une chaîne, celle de James. James est un designer graphique qui nous partage l'histoire des typographies. Que ce soit l'Helvetica, la Comic Sans, ils retracent en détail leur histoire. Et du coup, avec James, on a décidé de te partager l'histoire ainsi que ce qu'est le design graphique. On a partagé cela en deux vidéos. Suite à cette introduction, tu vas retrouver la vidéo de James, où James te parle de ce qu'est le design graphique. Il va te partager les compétences qu'il faut acquérir ainsi que quelques faits historiques du domaine du design graphique. Tandis que sur sa chaîne YouTube, tu vas retrouver ma vidéo, où ici, on va voir concrètement comment faire pour se former. Où est-ce ? Quelles sont les ressources à nos dispositions ? Quelles études faire ? Quelle alternative se présente à nous ? Bref, on va voir concrètement comment devenir un bon designer graphique. Je te laisse avec James, qui va retracer avec toi l'histoire du design graphique. Ok, pour bien comprendre le design graphique, on va commencer par le définir rapidement. Le design graphique, c'est une pratique qui se rapporte au domaine des arts appliqués. C'est une distinction qu'il faut faire. L'art appliqué, comme son nom l'indique, c'est de l'art qui est une application dans un domaine. Par exemple, le design graphique s'applique dans la communication, au contraire de la peinture qui se suffit à elle-même. Le design graphique répond donc à un besoin, le plus souvent un besoin de communication. Donc le cliché du graphiste qui est un artiste bohème et qui travaille quand il en a envie, c'est complètement hors de propos. Les gars, vous m'avez bluffé, hein ? Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. Dégage. Les designers graphiques travaillent pour des clients avec des objectifs et des dates limites. Bon, très bien. Mais concrètement, le design graphique, c'est quoi ? Le design graphique, c'est créer des affiches, des logos, des flyers, des cartes de visite, des sites internet, du packaging, la scénographie et bien d'autres choses. Et pour créer tout ça, et donc faire du design graphique, il faut réunir plusieurs connaissances et aptitudes. Il faut en premier lieu savoir identifier et comprendre les besoins d'un client. Il faut avoir une bonne maîtrise des logiciels de création graphique. Et enfin, on y arrive, il faut être créatif. Et je vais ouvrir une petite parenthèse sur la créativité, parce que c'est un mot qu'on entend à tout bout de champ et qui apparaît comme un espèce de don quasi mystique que seuls certains peuvent avoir. Sauf que ça, c'est de la croyance populaire. La créativité, c'est une aptitude qui se développe. Le monde n'est pas divisé entre les créatifs et les autres. Chacun est plus ou moins créatif. Si on s'en remet à sa définition, la créativité, c'est l'art de créer ce qui ne l'a pas déjà été. Donc la créativité, c'est pas un don, mais de la culture et de la curiosité. Parce que pour créer quelque chose de nouveau, il faut savoir ce qui a déjà été fait pour s'en inspirer et y rajouter votre empreinte telle que personne ne l'a jamais fait. Donc le but n'est pas d'être créatif, mais d'être cultivé et même mieux curieux. Il faut connaître et expérimenter le plus de techniques possibles. Dessin, gravure, sculpture, sérigraphie, 3D, motion, photographie, etc. Il faut connaître l'histoire de l'art. Peinture, architecture, graphisme, mode, illustration, cinéma, etc. Il faut exercer votre oeil à différentes combinaisons de formes, de couleurs, de textures. Et pour finir, il faut regarder ce qui se fait actuellement dans le plus de domaines possibles. Alors on n'est pas des machines, on ne peut pas tout retenir et on ne peut pas tout apprendre. Mais plus on connaît, et plus c'est facile de créer quelque chose d'innovant et de créatif. En outre, la créativité, c'est aussi l'acharnement au travail. On ne crée pas ou très rarement quelque chose de créatif et d'innovant du premier coup. Il faut créer constamment et produire aussi régulièrement que possible. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a le design graphique, d'un point de vue théorique, on va faire un rapide tour d'horizon sur son histoire. Le design graphique, c'est l'art de communiquer par l'image. Et donc partant de là, son origine remontre à un âge bien plus lointain que celui que nous vivons actuellement. Sans déconner, bah putain là je suis choqué ! On débute vers moins quinze mille avant Jésus-Christ, dans des grottes comme celle de Lascaux où nos lointains ancêtres ont commencé à peindre à l'aide de pigments sur des parois rocheuses. Le graphisme suivra ensuite l'évolution humaine, avec la naissance de l'écriture en Mésopotamie vers 3500 avant notre ère, jusqu'à la diffusion massive d'images qu'on vit aujourd'hui. Dans ce laps de temps, il y a un courant qu'on appelle le graphisme classique, qui s'étend de 700 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 19ème siècle. Ce courant est construit autour des lettres, avec l'écriture phénicienne de 1200 à 1100 avant notre ère, la capitale romaine, la minuscule carolingienne, la calligraphie puis la typographie gothique utilisée par Gutenberg en 1440, et l'écriture humaniste utilisée pendant la renaissance italienne. Il y a ensuite de lentes évolutions techniques qui apparaissent au gré de notre histoire. Et on arrive au 19ème siècle où la distinction entre art appliqué et art plastique apparaît. Pour le dire simplement, dans les arts plastiques, tout part d'une inspiration, et dans les arts appliqués, tout part d'une commande. On arrive ensuite dans la période du graphisme contemporain, à partir du 20ème siècle, et c'est là que le graphisme tel qu'on le connaît apparaît. Historiquement, ça s'explique avec l'industrialisation et l'avènement de la société de consommation. Les nouveaux médias émergent et la publicité débarque à partir de 1945. Le graphisme prend alors le train en marche, il se professionnalise pour valoriser et exploiter ces nouveaux outils de communication. De 1960 à 1970, les affichistes tels que Cassandre, Savignac, Villemot et Jacneau se rendent célèbres avec le développement de la publicité. Le graphisme, le design, la vidéo, la bande dessinée se popularisent et quelques graphistes sont reconnus en tant qu'artistes, avec par exemple Roman Sislevich pour le collectif Grappus pour l'affiche politique, Jean Vidmer pour l'identité visuelle. Bref, le design graphique moderne tel qu'on le connaît, avec la virgule de Nike, la pomme croquée d'Apple, le M de McDonald est né. Il est important aujourd'hui dans cette période de diffusion massive d'images de s'intéresser au design graphique, tout simplement pour pouvoir prendre ces marques et comprendre et décrypter toutes les informations que ces images nous renvoient. Ça permet d'être mieux renseigné sur le monde et la manière dont ils fonctionnent. Pourquoi les rayons de supermarché sont-ils remplis de produits avec des emballages verts alors même qu'ils sont polluants ? Pourquoi on achète ce qu'on achète ? Pourquoi la politique s'articule autour du bleu et du rouge ? Bref, au-delà d'être un métier, vous l'aurez compris, c'est une part de la vie de chacun d'entre nous, au même titre que la politique, la médecine ou autre. Et donc s'y intéresser est très important pour pouvoir comprendre notre société et ses enjeux.